Depuis quand vous faites ce métier ? Ça fait 11 ans que je travaille ici. Quel diplôme faut-il pour faire ce métier ? En fait, moi j'ai juste un BEP-CAP en habillement et un LEBAFAR. C'est quoi le BAFAR ? C'est un brevet d'animation. Aimez-vous ce métier ? Oui, j'aime beaucoup ce métier parce que j'aime beaucoup le contact des personnes âgées. Vous proposez des différentes activités avec les personnes âgées ? Oui, donc je leur propose le mardi un atelier manuel, enfin des ateliers manuels. Et le jeudi, on fait des ateliers mémoire. Le jeu mémoire, il change souvent ? On essaye de varier les exercices, mais c'est vrai que souvent, on fait les mêmes choses. En fait, c'est différents exercices, c'est pas les mêmes, mais c'est quand même la même chose. On retrouve souvent la même chose. Avez-vous des relations avec les personnes âgées ? Comment ça, des relations ? Je veux dire, amicales ? Non, ça reste strictement professionnel, mais on s'entend bien et on a de très bonnes relations. On a de très bonnes relations. Comment ça, strictement professionnel, vous ne pouvez pas être amie avec eux ? On peut être... ça reste au niveau du travail. Je ne vais pas me permettre d'aller chez eux pour aller les voir ou quoi que ce soit. En dehors du professionnel, vous pouvez le faire ? Oui, c'est vrai, mais j'y suis déjà toute la journée, toute la semaine avec les personnes âgées. Donc, je les vois quand même pas mal toute la journée. Donc, je ne vais pas chez eux après mon travail, quoi, en fait. Vous mettez combien de temps pour préparer une activité ? En fait, tous les matins, pendant une heure et demie, je prépare mes activités. Et puis, ou alors, je fais des courriers, ou enfin, voilà, je... Tous les matins. Vous êtes souvent qu'en activité ou vous faites du ménage ? Je fais aussi du service en salle le mercredi et du ménage pendant les vacances, souvent. C'est quoi les services en salle ? Eh bien, en fait, comme ici, c'est comme un restaurant. Donc, on sert les personnes âgées à table et on leur donne à manger, et voilà. Vous mangez avec eux ? Non. Merci d'avoir répondu à nos questions.